Même en dehors de ces fausses communes, il y a eu en Ukraine, avant même que les Allemands n'interviennent, la population locale qui a assassiné des quantités de juifs. C'est peut-être ce qui explique le mur de silence d'ailleurs. Charles III, Bac plus 70 sans patience, c'est ça son cursus. Pas de pouvoir, travaille pas, nourri, logé, soigné, c'est un animal de compagnie avec une cravate, c'est tout. Les historiens estiment entre 1.500.000 et 1.800.000 juifs fusillés sur le sol de l'Ukraine actuelle et jetés, je dirais, dans des fossés derrière les églises, sous la place du marché, dans une petite forêt, n'importe où, je dirais partout où il y a un fourré, quelque part dessous il y a des juifs. On ne peut pas conserver à aucun passage expéditif de toute bille de dépense qui ne donne plus d'aide américaine à l'Ukraine. Tapis rouge, patrouille de France, dîner royal, 150 invités, l'autre il a... Hum, c'est succulent les impôts des Français. Hum. Nous avons Zolensky en ville et il est en train de prier et de prier pour les droits de taxe de taxes américains. En même temps, nous apprenons des nouvelles que le plus de la paie de l'argent se passe dans l'Ukraine et que les Clintons, Bill et Hillary Clinton, vont être sur la fin de l'accueil. Des Américains constatent que le soutien qu'ils apportent à l'Ukraine ne peut plus être maintenu au même rythme. En tous les cas, il y a toujours une volonté politique de soutenir l'Ukraine, mais il n'y a plus les moyens techniques pour le faire, il n'y a plus les ressources pour le faire. Et que par ailleurs, on arrive dans une année électorale où Joe Biden aimerait arriver avec un semblant de succès plutôt qu'avoir une casserole, enfin que le conflit ukrainien soit une casserole qu'il traîne derrière lui. Les Etats-Unis comptent désormais plus de 960. bases militaires à travers le monde. Et regardez combien se trouvent dans le jardin arrière de la Chine. Dans cette interview, les Etats-Unis disent également qu'ils sont en train de réhabiliter d'anciennes pistes de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique en préparation à la guerre. La Russie et la Chine ont annoncé un énorme partenariat transfrontalier. Vous auriez pu entendre Biden paniquer à Washington. Il s'agit d'un énorme hub logistique entre la Chine et la Russie. Il deviendra essentiellement une ville conjointe Chine-Russie pour le pétrole, le gaz naturel et les minéraux à être acheminés entre les deux pays. Un partenariat extraordinaire. La Russie connaît exactement ce qui s'est passé dans l'Ukraine. Et ils ont décidé de simplement s'être et de laisser l'Ukrainien impale themselves. Le question est, comment plus longtemps ils s'ils sont ? Et je peux vous dire, il y a un large nombre de senior officers en Moscou, senior Russian officers et un lot de Russian political leaders qui sont extrêmement inconfortables avec la détermination de, pour le moment, attendre. Putin a été très délivré et très cautious. Les gens ont été en Moscou. Ils disent, viens, Président Putin, il est temps de finir cette chose. L'UE, dans son ensemble, pourrait se contracter d'ici la fin de 2023. En utilisant les matières premières contre l'Occident, la Russie essaie de renverser la vapeur. Il s'agit de la contre-offensive économique de la Russie. En retirant l'approvisionnement en diesel du marché, Poutine réduit également les prix de l'énergie en Russie, tout en infligeant une inflation plus élevée à l'Occident. Vous voyez, Olivier Grégoire, ministre des lampadaires et des clous de girofle. Vous voyez ? Elle a dit, pour lutter contre l'inflation, c'est simple, il faudrait qu'à l'école, il y ait des cours de cuisine. Qu'elle prenne des cours d'inflation, Tata. Je crois qu'on fait inflation et induction. C'est pour ça qu'elle n'a pas... Non, mais parce qu'en fait, tu crois qu'elle a fait Sciences Po au feu ? C'est pour ça. Les migrants, il faut les accueillir, il ne faut pas les accueillir. Il faut changer de sujet, d'accord. Tu perds de la théorie du genre, John Money, qui a une parole dominante, avec l'idée que si tu interviens avant l'âge de deux ans et demi, et que tu élèves un garçon comme une fille, l'éducation va l'emporter sur le sexe chromosomique et biologique. En gros, tu habilles ton fils avec une robe, tu lui colles une dinette, une barbie, et hop, il est prêt à faire flamber sa carte bleue sur chaîne et à dévaliser Vinted. La crise du Covid a révélé un champ de bataille contemporain dont l'objectif est de modeler, de contrôler et de capturer nos pensées, émotions et croyances. C'est donc ça la guerre de cinquième génération, nouveau champ de bataille, qui a été déployée par des militaires, en grande partie dans les communautés du renseignement et dans les départements de la défense, dans les différents pays occidentaux, d'une manière étonnamment harmonisée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis dalmatien, ils veulent être dans le go tout le temps. Ils sont un animal actif. Il y a une coordination entre tous les acteurs de la magouille, entre les gouvernements, McKinsey, les fondations Gates et Rockefeller, l'OMS, les réseaux sociaux, les médias mainstream, les laboratoires pharmaceutiques. Oui, là, vous avez une corruptosphère. Mais au lieu de s'intéresser à ça, que font les journalistes ? Ils enquêtent sur la complosphère. Où est le danger social et politique ? Je veux dire, à travers cette histoire de désinformation, de complotisme, de conspirationnisme, quels sont, j'aimerais bien qu'on dise, mais personne ne dit jamais, quelles sont ces puissances subversives qui nous munaceraient ? Quelle secte étrange projeterait de s'emparer du pouvoir en France, en Suisse, en Belgique, au Portugal, au Éric ? Où est le complot, le coup d'État qui se prépare, la révolution qui se prépare ? C'est une blague, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout ceci est un leurre. C'est une diversion politique pour imposer des décisions sans aucun débat contradictoire. Merci. 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 Merci.